... Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la régionalisation des transports ferroviaires régionaux, qui a bénéficié, je le rappelle, d'une expérimentation à l'époque, a considérablement développé le transport ferroviaire dans les régions et les transports, bien sûr, de proximité. Il faut savoir qu'en l'espace de 6-7 ans, 8 ans à peu près, c'est 20% d'offres supplémentaires et 40% de voyageurs transportés supplémentaires. Aujourd'hui, c'est 800 000 personnes chaque jour qui empruntent les 5 700 TER sur l'ensemble du territoire. Donc, oui, c'est considérable. Alors, par rapport à cela, il faut aussi ajouter que les conseils régionaux, qui sont devenus des autorités organisatrices de transport, des AOT, ont fait des efforts aussi de leur côté pour rendre attractif, bien sûr, ce transport, en renouvelant le matériel. Les vieilles Michelin qui existaient sont devenues des voitures de voyageurs tout à fait modernes et accessibles. D'autre part, également aussi des prix attractifs, à la fois, bien sûr, pour les jeunes, pour les étudiants, mais aussi pour les salariés. Tout cela, donc, permettant de développer, encore une fois, ce transport de proximité. Mais aujourd'hui, et on constate depuis maintenant 2 ou 3 ans, eh bien, il y a un certain plafonnement en dehors de quelques régions qui continuent à progresser, mais c'est plutôt un plafonnement. Et d'autant plus que la part financée, enfin, payée par les usagers, les voyageurs, se situe aujourd'hui à 28% seulement. Le reste étant compensé par l'État et les conseils régionaux, donc les contribuables. Donc là, on est dans un système un peu contraint financièrement et les régions ont besoin d'une évolution pour essayer d'amoindrir les coûts, donc, bien sûr, des exploitants et avoir un peu plus les coûts des franches. Et puis, par ailleurs, il faut aussi ne pas oublier que l'Europe, qui a décidé également de libérer progressivement l'ouverture à la concurrence des transports, à la fois, bien sûr, routiers, aériens, et maintenant, c'est les transports ferroviaires. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe a donné, dans la dernière OSP, obligation de services publics, de 2009, 10 ans, donc, à la France, pour se préparer, donc, logiquement, à cette ouverture à la concurrence qui interviendra, donc, en 2019. Il faut aussi rappeler que cette ouverture est déjà, de fait, active et enclenchée dans les autres pays européens, sauf sur la France. Le Conseil économique, social, environnemental est plutôt favorable à une expérimentation, même si c'est à l'État, au pouvoir public, d'en décider. Je tiens à préciser cela. Ce n'est pas nous qui disons, vous devez faire ceci. On préconise, effectivement, une ouverture à la concurrence après une expérimentation qui devrait être nécessaire et utile pour ne pas recommencer l'erreur qui avait été faite et commise lorsqu'il y a l'ouverture à la concurrence du frais de ferroviaire il y a quelques années. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à partir du moment où on dit ouverture à la concurrence, là, il y a un avis assez unanime sur le fond, ça ne règle pas tout. Il faut aussi prendre des mesures, à la fois, bien sûr, législatives, à la fois également aussi des mesures techniques. Et je reviens directement sur, disons, la vétusté des infrastructures aujourd'hui qui sont constatées, quelquefois mal entretenues. Donc, il faudra en parallèle, bien sûr, que les infrastructures progressent, s'améliorent, se modernisent et mettent en place aussi, via les nouvelles technologies, notamment dans le numérique, et bien aider donc à progresser dans ce sens-là. Ça, c'est la première mesure. Ensuite, autre mesure qu'il faut envisager, c'est bien entendu mettre en place des textes. Il faut que les pouvoirs publics, avec le Parlement, se mettent d'accord sur des textes qui vont modifier donc la loi française, la lotie, le code des transports, et permettre, et définir en tous les cas, une définition du cadre qui sera donc utilisé pour, aller vers cette expérimentation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit, si possible, aux vertus ou au commencement de l'expérimentation, plutôt, à partir de 2015. Donc, il faut qu'on donne un petit peu de temps pour d'abord discuter avec l'ensemble des partenaires, mettre en œuvre, bien sûr, les textes et les statifs, les adopter, les faire voter, pour que ça puisse se mettre en place. Donc, on estime que 2015 est une date qui nous paraît assez cohérente par rapport à 2019, qui sera, bien sûr, la date butoir. Mais, il faut aussi savoir qu'au niveau européen, il y a aujourd'hui une directive qui est en préparation, qui devrait sortir fin 2012, qu'on appelle le quatrième paquet ferroviaire, qui pourrait peut-être nous contraindre à rentrer dans l'ouverture à concurrence plus tôt que 2019. En tous les cas, nous, ce que l'on dit, c'est que si cette ouverture intervient, bien sûr, en 2019 ou plus tard, il faut s'y préparer et d'une manière progressive avec, bien sûr, les AOT. Autre point également, cette ouverture, ou cette expérimentation, plutôt, doit se faire d'une manière volontariste. Il faut que les régions soient volontaires, comme c'était le cas pour la régionalisation, dans le cadre de l'expérimentation. Et on estime que 3 à 6 régions seraient bien, si possible, donc, des diverses temps sur le plan géographique que sur le plan démographique, parce qu'il faut que ce soit assez cohérent, qu'on n'ait pas uniquement des petites régions ou des grandes régions, il faut qu'on ait un ensemble cohérent, et qu'ensuite, eh bien, elles puissent définir leur périmètre, notamment, pour aller vers cette expérimentation, et qu'elles puissent, bien entendu, solliciter, donc, les différents exploitants potentiels qui pourraient s'intéresser, donc, à cette expérimentation. Et dans le cadre, là, d'une délégation de services publics, c'est ce qu'on préconise, dans tous les cas, pour faciliter les choses, et c'est ce qui existe dans la plupart, d'ailleurs, des services publics, aujourd'hui, en France, que ce soit dans les transports, que ce soit dans d'autres domaines, c'est l'offre, les appels d'offres, délégation de services publics, avec une durée plus ou moins longue, en fonction des circonstances. Voilà un petit peu ce que l'on préconise, dans le cadre de cette expérimentation qui pourrait être menée, donc, sur notre territoire. Alors, il y avait trois points, en ce qui concerne notre section, qui nous étaient demandés. C'est d'abord de définir le périmètre d'exploitation. Deuxième point, c'était aussi, donc, la propriété du matériel, donc, utilisé par l'exploitant. Et enfin, troisième point, le mode d'exploitation, donc, c'est-à-dire, le fonctionnement, donc, au niveau, enfin, la relation entre l'exploitant et les AOT régionales, donc, c'est-à-dire, le mode d'exploitation. Le premier point, c'est vrai qu'on a exclu d'office, donc, la région Île-de-France, compte tenu de sa complexité et sa diversité. Donc, dans le cadre de l'expérimentation, ça ne veut pas dire qu'après, si l'ouverture se fait d'une manière générale, donc, sur l'ensemble du territoire, mais pour l'expérimentation, on exclut l'Île-de-France. On souhaite également que chaque région puisse se définir sous forme d'un lotissement qui soit équilibré, c'est-à-dire un ensemble de lignes qui soit cohérent avec beaucoup de voyageurs et un peu moins de voyageurs, donc, que ce soit bien équilibré, de façon à ce qu'on puisse quand même avoir un champ d'expérimentation suffisamment intéressant. On n'est pas d'accord, ou plutôt, on ne conseille pas plutôt que l'ensemble d'une région puisse basculer dans le cadre d'une expérimentation. On estime que c'est un peu lourd et il vaut mieux donc réserver sous forme d'un lotissement, comme je le disais à l'instant. Deuxième point, la propriété du matériel. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que depuis, comme je disais tout à l'heure, depuis 2000, les régions ont fait des efforts considérables pour moderniser, renouveler leur matériel et aujourd'hui, pratiquement, à quelque chose près, 60% du matériel qui est utilisé par les AOT régionales est du matériel qui a moins de 10 ans, qui est neuf. Donc, c'est important. Alors, les régions ont passé commande à la SNCF en disant « SNCF, vous achetez tel matériel » puisque c'est eux qui l'exploitaient puisqu'à l'époque et jusqu'à maintenant encore, la SNCF est le principal et le seul à le monopole dans l'exploitation des lignes, y compris sur le plan régional. Donc, la SNCF achète donc le matériel, les régions financent, mais aujourd'hui, de fait, c'est la SNCF qu'on a la propriété. Alors, on estime que c'est quand même un petit peu curieux. Donc, on demande que tous les matériels qui ont été financés par, commandés et financés par les régions soient mis à niveau, enfin, à disposition de ces régions dans le cadre donc de l'expérimentation cas échéant et dans le cadre de l'avortissement qui sera dévolu. Par contre, s'il y a besoin d'un matériel supplémentaire propriété de la SNCF, alors à ce moment-là, il y aura une discussion à voir entre les régions, les AOT régionales et la SNCF, bien sûr, pour qu'elles mettent à disposition, moyennant bien sûr un juste prix parce qu'il faudra bien sûr la rémunérer donc pour que ce soit donc tout à fait équitable. Mais autrement, pour le matériel neuf, je pense que c'est quand même assez juste que celui-ci revienne donc et soit à nouveau propriété des régions. Alors enfin, dernier point, c'est vrai que sur le problème de l'alotissement et du mode de fonctionnement, on a dit alotissement, équilibré, conforme, et puis délégation de services publics parce qu'on estime que c'est le plus simple. Relation contractuelle entre donc la région et l'exploitant, on pourrait très bien imaginer puisque c'est possible d'avoir un système en régie, mais au niveau d'une région et avec ce type de fonctionnement, c'est beaucoup plus lourd. Ça exige aussi des moyens humains quand même importants et on estime que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et également aussi l'attribution directe, ça évite d'avoir une concurrence dans les offres. Donc c'est pour cette raison que manifestement, on fait un choix très ciblé pour que ce soit donc une délégation de services publics après une procédure d'appel d'offres. D'abord, la première idée qu'il faut avoir, c'est que ce n'est pas l'entreprise qui a décidé d'avoir un statut pour les cheminots, c'est l'État qui a confié aux cheminots une mission essentielle de déménagement du territoire, de transport et de sécurité. Et l'État a considéré, à juste titre, que pour faire toutes ces missions, les employés de la SNCF doivent avoir un statut. Donc ça, c'est la question, je pense, essentielle qui est bien reprise dans l'ensemble du rapport que ce soit dans la première partie et la seconde partie. Ça garantit le temps de travail, ça garantit la durée du travail, ça garantit la mobilité géographique et ça répond aux besoins de sécurité qui sont des besoins essentiels en matière de transport ferroviaire. L'objectif du Conseil est très simple, c'est de faire en sorte que toutes ces missions qui sont confiées à l'entreprise ferroviaire SNCF aujourd'hui et demain peut-être à d'autres entreprises, les missions de sécurité soient garanties. Et pour garantir les missions de sécurité, la loi devra prévoir quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans le chemin de fer. Et quand on parle de qualité, on parle aussi du paiement de la qualité et donc du paiement du coût du travail. Il n'y a pas d'économie selon nous à faire sur les salariés du transport ferroviaire. La grosse difficulté aujourd'hui pour pouvoir développer le transport ferroviaire encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui dans notre pays, c'est le problème d'accès au réseau et le nombre de voies disponibles et le manque d'investissement. D'abord, nous avons étudié tous les rapports précédents puisque nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé la question. A contrario de tout ce qui s'est fait précédemment, tous les autres qui ont travaillé le sujet ont parlé du cadre social harmonisé comme étant le point de départ de l'ouverture à la concurrence. Nous, nous arrivons à la conclusion extrêmement inverse. C'est-à-dire que nous pensons que le cadre social harmonisé, ce n'est pas le point de départ, c'est la fin du processus. Et là où nous sommes à mon avis relativement innovants par rapport aux autres rapporteurs, c'est, aux autres avis qui ont pu être rendus à l'État, c'est que notre démarche est une démarche qui vise à dire qu'il faut que les responsables prennent leurs responsabilités et donc que l'État décide ou pas d'ouvrir la concurrence et que pour ce faire, il y a un chemin de réforme qui privilégie le dialogue social et la négociation que ce soit au sein de l'entreprise SNCF mais aussi au sein de l'ensemble des futurs protagonistes qui vont être confrontés à cette question de la gestion des femmes et des hommes qui devront au demain faire rouler les trains. Et je crois que la mission qui a été la nôtre de vouloir confier un chemin de réforme, une responsabilité particulière à l'ensemble des acteurs et une évolution du processus des relations aujourd'hui dans le ferroviaire et une évaluation en permanence de ces processus, ça permet d'être reversible à n'importe quel moment de la phase d'expérimentation. Si on veut que les cheminots croient que c'est une expérimentation et que ce n'est pas le point de départ d'une privatisation du transport ferroviaire, le rôle du comité de pilotage est un rôle essentiel, déterminant. On sait dans notre pays que la méthode compte beaucoup pour réussir ou pas une expérimentation. de la phase d'expérimentation de la phase de la phase de la phase Sous-titrage FR ?